coucou tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter un nouveau tuto donc je l'ai réalisé donc en trois tailles différentes donc c'est un gâteau d'anniversaire donc vraiment sur trois étages avec trois tailles différentes donc dans le tuto je vais donc vous présenter donc le la première partie donc pour faire le grand gâteau ensuite ce sera le moyen gâteau et ensuite le plus petit mais avant tout je vais vous les présenter un peu plus en détail donc là on a le petit alors c'est vrai que j'ai mis du coup ma caméra un petit peu en hauteur alors je vais essayer de la re baisser un petit peu alors voilà je pense que c'est un peu mieux voilà donc on a le petit gâteau donc là on a dix boîtes 3 4 5 6 7 8 9 10 donc dix boîtes comme ceux ci donc fermé avec donc un petit ruban vert pâle donc les petites boîtes elles sont donc jaune donc au dessus donc sur chaque petite boîte j'ai mis les petites les petites perles dorées voilà donc trois petites fleurs ici et donc une petite découpe enfin des petites découpes donc avec ici en hauteur un petit peu un petit papillon donc je vais vous expliquer comment on la réalise donc en sachant que j'ai utilisé donc je sais pas si vous vous souvenez c'était la collection suite shield wood de chez scrap'njoy donc j'avais déjà réalisé plusieurs créations avec ce bloc là donc c'est vrai qu'il me restait plusieurs plusieurs petites choses donc je me suis dit ben pourquoi pas faire justement une un petit gâteau donc vraiment la petite taille donc ben comme dit tout ça vous pouvez retrouver bas sur sur la boutique scrap'njoy vous mettrez dans la barre de description les coordonnées donc de la boutique voilà donc si vous pouvez encore vous procurer ces magnifiques papier donc je vous remontre juste les petites créations que j'avais déjà fait avec ce même bloc donc c'était cette carte là pareil dans la barre de description vous retrouverez le tuto donc vraiment assorti donc idéal pour une naissance par exemple vous pouvez très bien faire le gâteau donc sur trois étages avec le même papier là c'est vrai que j'avais envie de vraiment vous montrer sur différents thèmes je sais que c'est pas forcément assorti mais voilà du coup là on a par exemple de nouveau ça c'était un petit un petit album boîte pochette pareil le tuto dans la barre de description donc toujours assorti avec ce même bloc que vraiment j'ai adoré j'ai adoré travailler comme ceci avec la petite souris alors ensuite on avait le petit album suite shilwood pareil vous pouvez retrouver la présentation et le tuto donc je vous remonte vite fait à l'intérieur c'était celui ci petite cascade et là donc c'est l'album zigzag voilà et du coup en plus j'ai rajouté et j'ai fait il n'y a pas très longtemps la petite boîte à explosion comme ça donc pareil le tuto dans la barre de description donc là vous pouvez mettre des petits sachets de tisane des petits chocolats et donc ici on a une petite boîte où on peut venir mettre quelque chose à l'intérieur donc voilà après c'est vrai que c'est une collection assez printanière on est vraiment sur un petit thème enfantin pas que c'est vrai que c'était pile poil le bon thème donc voilà je vous ai montré toutes les toutes les petites créations assorties justement au premier petit gâteau c'était juste une petite petit rappel donc ben voilà il ya déjà celle ci donc sur le dessus un papier tout fleuri donc là à l'arrière tout simplement en fait c'est une paille donc en fait ce sont des petites pailles que vous trouvez donc chez action voilà donc tout dans tous les supermarchés donc tout simplement vous allez glisser votre paille au centre et ensuite sur la paille la coller vos petits motifs là c'est comme un petit peu les cartes pop up pour faire ça donc un tout petit morceau de rhodoïd que je suis venu coller juste derrière on voit un petit peu ici voilà comme ceci donc ça c'est le petit reposé délicatement le petit ruban pareil pour venir tenir le gâteau alors c'est vrai que c'est assez fragile vaudrait peut-être mieux quand maintenant vous en faites un pour offrir ou quelque chose d'avoir un plateau là du coup moi j'ai ressorti mon mon plateau à gâteau tournant donc ensuite il ya le moyen ici donc sur un thème anniversaire donc là j'ai utilisé ce bloc là de chez action pour faire le moyen donc l'appareil comme ceci donc là par contre il y en a trois quatre cinq six sept huit neuf dix pareil de nouveau dix dix boîtes donc dans l'autre dix aussi et dans l'autre il me semble qu'elle aura huit trois un deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix non c'est dix pareil pardon dix ouais 6 9 10 ouais et 3 6 9 10 soit 10 partout il semblait que j'avais vu huit mais non c'est dix donc sur chaque petit pour sur chaque gâteau le petit le moyen et le grand donc voilà le moyen gâteau et ensuite on a le grand comme ça donc là un bonheur voilà donc dans les parmes violet donc sur le dessus ici donc on a tout un petit liseré de strass à chaque fois sur chaque chaque boîte donc vous voyez si vous faites tout dans les mêmes teintes vous pouvez faire un gâteau en hauteur donc là on va faire le tuto ensemble alors bien sûr je vais en faire une à chaque fois c'est à vous de le faire donc dix fois à chaque fois donc 10 10 et 10 si vous avez envie de réaliser trois étages comme ça donc là bas du coup pour la je viens de vous montrer dans les teintes parmes c'était donc ce bloc là voilà alors du coup ma caméra elle est bien placé c'est bon donc on va faire déjà le tuto donc pour réaliser le grand gâteau donc là il va vous falloir un morceau de papier alors qui fait donc que je retrouve juste mes mesures en tout est ce que c'est ça j'ai vérifié avant vous disait bêtise c'est ça 27,8 sur 7,1 donc 27,8 sur 7,1 donc on a déjà dans ce sens là 3 55 et 3,55 ensuite dans l'autre sens on a 11,4 5 cm 11,4 donc là vous voyez on obtient cette forme là donc là vous allez marquer donc les plis ici et ensuite par rapport à chaque fois au milieu de vos 7,1 vous allez tracer si un trait là un trait là et pareil ici un trait là et un trait là donc là vous marquez bien les plis donc sur cette partie là et le milieu comme ça donc je le rapproche si vous voulez noter les mesures donc ça déjà donc là pour papier j'ai utilisé donc du cardstock de chez action après vous pouvez directement le faire avec les blocs 30 par 30 alors faites juste attention quand vous pliez si ça craque pas je sais que le papier action a parfois tendance à craquer donc là vous voyez on va donc créer alors j'ai peut-être on va faire comme ça on va en sortir une voilà donc là on est en train de faire donc avec le papier vert c'est donc cette partie de dos que je me trompe pas donc c'est la partie violette ici et l'intérieur en fait et le début du couvercle alors je vais je vais tout de suite vous montrer comment on fait donc ensuite pour la partie qui est donc ici le violet c'est donc cette partie là donc c'est un morceau de papier qui fait donc je vérifie quand même pourquoi j'ai pas ça si c'est bon si c'est ça 24,2 24,2 sur 5 cm voilà ensuite vous allez tracer ça 12,1 un pli de 12,1 sur 5 cm donc la part par rapport à la vous descendez et vous tracez donc là ce qu'on va faire c'est que je vous le remontre jamais on va couper cette partie cette partie voilà ensuite on va prendre la partie donc qui est là vous voyez ça ça va nous faire notre notre tranche comme ça donc vous allez prendre la partie en haut ici et ensuite vous allez mettre alors votre morceau de papier comme ça là et là là vu que c'est pas encore collé je vous montre juste comme ça comme ceci vous voyez là et vous venez l'englober comme ça donc on va mettre de la colle sur les petites pattes ici c'est mieux si c'est ouvert donc je vais mettre de la colle ici et là je prends donc le petit morceau de papier voilà ça ira mieux avec la colle au moins ça va tenir voilà donc vous voyez on obtient ceci alors vous attendez bien que ça sèche voyez à l'intérieur voilà comme ça et donc sur la partie ici maintenant on va faire ça donc là il vous faut un morceau de papier qui fait donc 26 cm sur 5 cm donc 1 cm 12 cm 12 cm 1 cm sur 5 cm vous marquez bien le pli là 1 cm 1 cm ici et au milieu voilà on obtient donc ceci ensuite vous allez prendre donc cette partie là ici donc là on a notre couvert ici ça c'est le couvert et donc on va venir placer ces deux là pour après nous former notre petite boîte donc on va déjà mettre de la colle pareil sur les deux pattes ici mettez en bien partout pour que vraiment ça avère bien ensuite on prend ça et on appuie bien prenez appui justement sur sur votre votre sous main pour bien que le le papier il soit vraiment bien à ras vous voyez ici et là donc là vous attendez bien que ça sèche là pareil vous faites bien en sorte qu'ici ça colle bien partout partout ensuite sur les petites pâtes ici qui font un centimètre vous allez mettre de la colle aussi on va faire ça et ensuite vous rabattez justement ici 1 et donc là ça va coller et de l'autre côté alors on a mieux que vous vous positionnez comme ça voilà Voilà, donc nos petites pattes, donc une fois que c'est bien sec, vous voyez, on obtient notre boîte. Alors ici, chez moi, je pense que je n'étais pas assez précise, je vais un petit peu raboter mes pointes. Voilà, comme ça, on a quelque chose de net sur les côtés, comme ça. Voilà, donc là, on a déjà une tranche de gâteau. Voilà, donc je vous montre celle que vous avez réalisée, donc c'était comme ça. Et donc quand on ouvre, ici, vous pouvez mettre à l'intérieur des petits chocolats, voilà, des petits cadeaux, ça c'est vraiment comme vous voulez. Et ensuite, du coup, si vous avez envie de décorer, justement, la tranche, ici, c'est un petit morceau de papier qui fait 6,5 sur 4,5. Donc on va coller là. Donc ça, bien sûr, vous allez le faire 10 fois. Et ensuite, quand vous allez mettre les 10 parts, ça va vous former ce grand gâteau. Voilà, alors si vous avez envie de décorer, justement, le dessus de votre gâteau, vous allez prendre un morceau de papier qui fait 10. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi j'ai marqué ça ? Non, 6,4. Donc 6,4 sur 10,4. Alors, je vais juste gommer parce que du coup, j'ai marqué 10 au lieu de 6. Donc là, c'est 6,4. Voilà, 6,4 sur 10. Donc, 6,4 sur 10,2. Je vais y arriver. Sur 10,2. 6,4 sur 10,2. Donc vous allez tracer ça. 6,4. Ici, vous divisez en deux. Et ensuite, vous tracez votre triangle. Vous découpez. On obtient après un triangle. Comme ça. Et ensuite, vous allez le coller ici. Voilà. Et donc, on aura déjà notre première part de gâteau. Donc là, toujours pour les tutos, j'utilise toujours mes chutes de papier. Voilà. Mais là, du coup, c'est plus joli. Le triangle qu'on vient de faire. Le papier qui est là. Moi, j'ai rajouté la petite bande de strass. Donc, le grand gâteau. Donc, je vous ai montré comment on réalise déjà une part. Vous en faites encore neuf. Pour en avoir dix en tout. Donc, je vous le remontre. Notre gâteau. Comme ceci. Ensuite, on va faire ensemble, du coup, le moyen gâteau. Alors, je fais un peu de place. Donc, le moyen gâteau. Et bien, du coup, ce sera. En fait, c'est le même principe de fabrication. Il y a juste d'autres dimensions. Donc là, je vais vous les donner. Donc, pour faire le moyen. Donc, le moyen. C'était donc sur ce thème-là. Donc, je vais prendre une part. Voilà. Comme ceci. Couleur assez fun. Quand on ouvre. Voilà. Comme ceci. Donc, là pour commencer. Donc, vous voyez. On est toujours sur la même forme que la grande boîte. C'est toujours la même chose. C'est juste les dimensions qui changent. Donc là, on est sur un morceau de papier qui fait donc 23 sur 6. 23 sur 6. Donc, ici, on a 6 cm divisé en deux. Donc, 3 et 3. Ensuite, dans l'autre sens. 9,5. 4 cm. 9,5. Donc, de nouveau, vous allez marquer. Un pli là. Un pli là. Et là, c'est très là. Ici. Et là. Je vous le rapproche. Comme ça. Donc, comme tout à l'heure. Pour faire le couvercle. Donc là, il vous faut un morceau de papier. Qui fait donc 20 cm sur 4 cm. Donc, 4 cm. Donc, sur les 20 cm, vous divisez en deux. Vous tracez vos traits. On coupe. Donc, on va former notre couvercle. Donc, je remets de la colle sur les petites pattes ici. Je vais le retourner pour être sûre que c'est bien contre. Donc, c'est vrai que là, on diminue en taille. Là, on était avant, on a fait la grande. Maintenant, on fait la moyenne. Après, ensuite, il y a la plus petite. Donc, c'est toujours de plus en plus minutieux. Mais voilà. Baissez pas les bras. Franchement, c'est plutôt facile. Et puis, du coup, en plus, on peut en abuser. C'est de ce gâteau-là. Pas besoin de régime. Pas calorique. Voilà. Ça, tout dépend aussi de ce qu'on met dedans. Ce qu'on met dans les petites boîtes. Voilà. Donc là, on a déjà ça. Et on va avoir besoin, de nouveau, du morceau de papier pour venir placer ici. Vous voyez ? Pour faire notre boîte. Donc là, le morceau de papier, il fait donc 22 sur 4 cm. Donc là, 4 cm. De nouveau, un petit pli à 1 cm de chaque côté. Et ensuite, ici, on a 10 cm. Un pli et 10 cm. Donc, je répète. Un centimètre, 10. Un pli, 10 et 1 cm. Donc, on obtient ceci. Comme avant, sauf en plus petit. Donc, on va mettre de la colle ici. Alors, j'ai hésité à vous le faire en différents tutos. Faire trois tutos différents. Un pour le petit, un pour le moyen, un pour le grand. Mais, du coup, je me suis dit que ça ferait peut-être un peu trop. Donc, en fait, je vous mets dans la même vidéo pour faire petit, moyen, grand. Je pense que vous êtes contentes. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez voulu les tutos séparés de la petite, moyenne et grande. Ou tout ensemble, si ça vous convient. En tout cas, j'espère que ça vous va. Voilà, comme ça, vous avez toutes les dimensions. Si jamais vous voulez le refaire, il n'y a qu'une seule vidéo pour les trois tailles. Donc, ensuite, on remet de la colle sur les petites pattes bleues, là. On referme ici. Donc, moi, je me place comme ça. On attend bien que ça sèche à gauche et à droite. On referme ici. Vous voyez, on obtient notre boîte. Ensuite, on a à nouveau un petit rectangle. Donc, de 5,5 sur 3,5 qu'on va venir placer ici, donc sur le bord. Et ensuite, pour au-dessus, il vous faut un morceau de papier. Alors, celui-ci, il fait 5,3 centimètres sur 8,5. Donc, 5,3 sur 8,5. Ici, vous recherchez donc le centre. Donc, 2,6, 2,6. Et ensuite, vous allez tracer. Je ne sais pas si on voit bien. Là, il y a à nouveau les espèces de diagonales pour former notre triangle. Voilà, on viendra coller ici. Voilà. Comme ça et comme ça. Donc, attendez bien que ça sèche. Moi, du coup, pour le tuto, je vais peut-être un peu vite. Du coup, c'est peut-être pas sec partout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est la moyenne boîte. Donc, je vous remontre. Voilà, pour un anniversaire, je trouve que c'est top. Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Donc, joyeux anniversaire. Donc, c'était une petite découpe que j'ai collée sur du papier bleu ciel. Voilà. Donc, assez coloré. Assez fun. Donc, ça, c'est le moyen gâteau. Je vais le remettre dessus. Donc, voilà, comme dit, n'hésitez pas à me partager vos créations. Vous faites vraiment le gros gâteau sur le même thème. Franchement, j'ai envie bien de voir. Alors, après, peut-être que je ferai ça. Peut-être que j'en ferai un, justement, un gros gâteau, comme ça, petit, moyen, grand, sur le même thème. Je ne sais pas encore. Donc, là, on va faire maintenant le petit modèle. Donc, je reviens sur la première petite création que je vous avais montré, avec les petites fleurs, les petits sujets. Donc, là, c'est vrai que vu que c'est le dernier gâteau, on peut mettre, justement, un petit décor. Donc, voilà. Donc, alors, pour faire la dernière petite boîte, donc la taille, la petite taille, il vous faut, de nouveau, cette fameuse forme. Donc, qui fait 19. Je vérifie quand même toujours. Ouais, 19 sur 5. Voilà. Donc, ici, on a bien 5 cm, donc en divisant 2, 2,5, 2,5. Dans l'autre sens, 8 cm, 3 cm, 8 cm. Et donc, par rapport à notre centre, ici et là, on trace diagonale ici, 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 là. Et donc, les plis qui sont là. Oh, que je n'ai pas marqués, d'ailleurs. Bon, on va le faire. On va le faire. Donc, je vous remontre. Voilà. On va le remettre. Donc, voilà. Et les deux petits plis qui sont là. Donc, comme d'habitude, on va faire notre couvercle. Donc, là, il nous faut un morceau de papier qui fait, donc, 17 sur 3 cm. Donc, 8,5, 8,5, donc, on divise en deux, 3 cm. Et on trace, ici, les deux traits. De nouveau, on obtient cette forme. On vient mettre de la colle, ici. On le prend comme ça. Donc, là, on obtient notre couvercle. Ensuite, de nouveau, cette partie-là, donc, qui fait 19 cm sur 3 cm. Voilà, donc, là, on a 1 cm, 8,5, 8,5, 1 cm, donc, sur 3. Et donc, on obtient de nouveau, ceci. Donc, je mets de la colle, là. Ça, c'est toujours la même chose, mais avec deux dimensions. Voilà, alors, on attend bien que ça sèche. Ouh là là, je commence à bailler. Ah, il s'étard. Ah oui, ah oui, il est bientôt minuit. Bon, comme vous le savez, souvent, je craque la nuit. Donc, là, on met notre petite pâte. Ça, c'est toujours le même principe. Tac. Donc, je referme ma boîte. Voilà, donc, notre petite boîte. Voilà, donc, attendez bien que ça sèche. Donc, ensuite, ici, vous avez possibilité, comme d'habitude, de mettre un petit morceau de papier. Donc, là, ça fait 3. Donc, on peut faire 2,5 sur 4,5. Vous mettez un petit rectangle pour décorer. Et ensuite, là, on a... Oui, c'est vrai que là, du coup, moi, je n'ai pas laissé... Alors, par rapport à ceux-là, vous voyez, là, j'avais laissé, donc, tout le... Comment dire ? J'avais laissé une toute petite... Oh, je n'arrive plus à parler. J'avais laissé une petite marge, là, pour qu'on voie le papier jaune. Alors, sur ce modèle-là, j'ai vraiment rempli tout le triangle. Donc, ce que vous allez faire, vous prenez votre gabarit, ici, hein, de votre couvercle. Vous le posez. Et ensuite, vous allez faire le contour avec un crayon. Puis, le découper. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et donc, vous voyez, là, on a donc le triangle qui rentre pile poil. Donc, on n'a pas ce petit rebord, ici. Donc, voilà, c'est deux possibilités. Soit, comme les autres, vous laissez un petit espace. Ou sinon, vous servez de chaque boîte pour faire un gabarit. Vous voyez, de la même taille. Voilà, comme ça. Donc, ça... Allez, celui-là, je vais le coller, alors que les autres, je ne l'ai pas fait. Bon, là, c'est la fatigue, je pense. Siop. Voilà. Comme ça, vous voyez, on a notre petite boîte. Donc, je vais en sortir une. Yop. Voilà, elles sont toutes mignonnes, toutes petites. Comme ça. Et donc, à l'intérieur, vous pouvez mettre des petits chocolats pour un anniversaire, pour, ben voilà, une occasion. Des baby showers, par exemple. On a l'habitude de voir au baby shower des gâteaux de couche. Et ben là, ce sera des gâteaux de boîte avec des petites choses. Moi, je trouve ça plutôt sympa, même pour, voilà, une petite communion, pour un baptême. Voilà, c'est plutôt sympa. Et puis, du coup, ben là, vous avez donc 10, 20, 30 boîtes. Alors, après, forcément, deux différentes tailles. Mais voilà, je trouve l'idée plutôt sympa. Donc, ben, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Donc, faites bien attention quand vous les manipulez. Là, moi, je fais vraiment très attention. Vous mettez bien votre main à plat. Parce que, du coup, sinon, il y a tout qui part en cacahuète. Donc, voilà. Donc, je vais vous les remontrer vite fait. Donc, là, la première. La deuxième, en moyen. Et la dernière, la grande. Donc, ben, dites-moi aussi dans les commentaires laquelle vous préférez. Voilà. Donc, après, il faudra bien remettre aussi le ruban. Il a souvent tendance à un petit peu bouger. Voilà. Donc, trois tailles différentes du gâteau boîte. Voilà. Ben, en tout cas, on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. À très vite.